bonjour je suis audrey de petit bout de création sur youtube et sur instagram mais aussi audrey mercerie sur instagram et facebook et vous pouvez bien sûr retrouver la mercerie en ligne audrey mercerie.com je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour fêter les 4000 abonnés de la chaîne youtube donc là on est même plus que 4000 ça continue à augmenter c'est génial franchement j'y croyais pas spécialement enfin voilà c'était pas un de mes objectifs quand j'ai commencé il y a un peu plus d'un an j'ai plus fait ça voilà pour un peu de partage et puis parce que j'avais envie et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les vidéos et là j'ai de plus en plus de plaisir à faire les montages à travailler avec les logiciels et tout ça donc de mettre des petites musiques et tout et tout de faire les tutos a donc que je suis vraiment contente que ça vous plaise et j'avais très envie de vous remercier donc on va commencer cette vidéo elle va être en trois parties donc il va y avoir une partie où je vais répondre à vos questions une autre partie où je vous montrerai les nouveautés que j'ai rentré exprès pour pour cette vidéo et puis voilà qu'il y aura une petite surprise et la troisième partie et ben ce sera des cadeaux que je vais vous faire et que certains des partenaires avec eux pour qui j'ai déjà montré je n'ai jamais travaillé avec eux enfin voilà en sens strict du terme mais j'ai contacté des marques de patrons que j'aimais beaucoup certains ont répondu oui d'autres non mais ceux qui ont répondu oui ont des choses à vous faire gagner donc je suis contente et franchement restez bien jusqu'à la fin alors on va commencer alors on va déjà commencer par qui je suis alors je suis audrey j'ai 45 ans je viens d'avoir 45 ans j'ai deux enfants une fille de 19 ans et un fils de bientôt 17 ans donc ce sont deux grands enfants je suis mariée j'ai trois chats je vis dans la marne à côté de reims je suis originaire de haute marne mon département de coeur c'est là que j'ai grandi qu'est ce que je peux vous dire d'autre on va pour ça voilà c'est bien déjà après je vais prendre les petites questions que vous m'avez posées dont vous m'avez demandé comment j'allais donc ça c'est super gentil et bien écoutez je vais bien moi il fait beau il fait un peu trop chaud j'aime pas trop la chaleur mais il fait beau moi ça me met en joie je suis pas spécialement fan de l'hiver et de la pluie et puis tout va bien ma famille va bien donc quand tout va bien pour tout le monde moi ça va je suis un peu une éponge quand quelque chose ne va pas j'ai tentant ça tout absorber et ben du coup ne pas bien aller mais là rassurez vous tout va bien ensuite vous m'avez demandé quel est mon métier à la base alors mon métier à la base je suis paysagiste alors oui on est bien loin de tout ça en fait quand j'ai fini mes études enfin quand j'ai eu mon brevet moi je voulais continuer en études générales mais on m'a dit non c'est pas voilà j'avais pas 14 de moyenne on m'a dit ce serait bien de faire un bac professionnel et donc genre on vous conseille coiffure etc et franchement c'était pas du tout moi donc du coup je me suis retrouvé dans un lycée horticole et ben haute marne et j'ai bien aimé mais c'était pas le métier que je voulais faire à la base je n'ai jamais travaillé dans mon métier j'ai fait qu'est ce que j'ai fait j'ai fait j'ai travaillé pour un vigneron j'ai fait les olives j'ai fait travailler dans des serres à tomates puisque j'ai habité quatre ans dans le sud qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai été j'ai été créatrice sur de scrapbooking digital qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai été très longtemps sept ans teinturière de laine donc ça ça a été le plus gros de mon métier et puis maintenant je suis mercière vous voyez je fais un peu de tout voilà donc mon métier à la base je suis paysagiste et je veux vous dire que je fais crever toutes les plantes qu'il y a chez moi d'ailleurs ma fille pour mon anniversaire m'a offert un gros bocal alors elle m'a offert ça pour la fête des mères un bocal avec des petites plantes grasses que j'ai fait crever donc pour mon anniversaire elle m'en a offert un mais alors elle l'a fait elle-même et elle a mis que des fausses plantes comme ça au moins elle est sûre que je vais pas les tuer donc vous voyez mon niveau alors ensuite qu'est ce que vous m'avez demandé d'autre alors une journée type alors une journée type c'est un peu compliqué parce que moi je travaille à la maison je suis toute seule et c'est pas comme si j'avais une boutique dans laquelle j'allais donc en gros je me lève très tôt parce que j'ai des gros soucis de sommeil donc je peux être levée à 4h30 ça va être entre 4h30 et 5h30 du matin tous les jours donc mes journées commencent très tôt qu'est ce que je fais je check vos mails je check les mails des fournisseurs je fais le tour des boutiques pour chercher des patrons des tissus c'est un truc qui prend un ton fou je fais des mises en ligne de tous les tissus je fais des photos je prépare mes contenus vidéo je tourne mes vidéos je couds aussi pour vous préparer donc les bilans de couture mais je couds pas juste pour ça puisque je couds vraiment pour les besoins de la maison et puis bah recevoir les colis enfin voilà il y a plein de choses et puis j'essaye comme je commence de bonheur de d'avoir de me calier assez tôt de finir assez tôt et de pouvoir faire par exemple là ça sera de la couture ou bah je vais faire tout autre chose que m'occuper de la boutique mais généralement je suis souvent à travailler puisqu'après il y a les réseaux sociaux à gérer voilà vous répondre préparer des postes enfin voilà c'est vraiment un truc il y a beaucoup de choses à faire donc voilà à peu près une journée type voilà elles se ressemblent pas toutes parce qu'il y a des jours où je vais faire plus ou moins enfin voilà il y a aussi des comptabilités il y a tout ça donc voilà alors pourquoi j'ai ouvert une mercerie en ligne et est-ce que je compte pour ouvrir une vraie mercerie avec pignon sur cul alors pourquoi j'ai ouvert une mercerie en ligne donc il y a c'était en fin d'année dernière j'ai décidé d'arrêter mon activité de teinturière de laine parce que je crois que j'étais arrivé au bout de au bout de ce que je j'avais envie de faire je vous cache pas les ventes étaient plus ou moins catastrophiques et puis en fait j'avais plus l'envie et voilà c'est plus l'envie donc le fait je pense que tout était lié si on a plus envie on donne moins envie aux autres d'acheter ce qu'on fait et je pense que j'étais tombé dans une spirale où voilà j'avais plus envie de ça en plus c'était un boulot très très dur quand même il faut voilà porter des marmites d'eau il faut enfin voilà c'est il y a du boulot et j'avais plus envie de ça j'avais envie de quelque chose j'avais envie de changement en fait je pense donc j'ai décidé d'arrêter et puis entre temps avant d'arrêter j'avais je m'étais bien plongé dans la couture ça me prenait un temps un temps un grand temps et puis j'aimais beaucoup ça et je suis devenue complètement addict voilà je ne m'achète plus du tout de vêtements je couds tous mes vêtements et puis j'aime ça apprendre découvrir voilà en fait je pense que j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses je pense que je m'ennuyais dans la teinture parce que je pense que j'avais fait le tour et puis le tricot ben voilà ça faisait sept ans aussi que je crée des patrons de tricot que je tricotais et j'en avais marre j'en avais marre parce que je pense que je crée ben voilà quand on crée des tricots ben je me retrouve avec 15 tonnes de pull voilà donc ça ne sert à rien d'avoir 15 tonnes de pull puisque je ne porte pas forcément deux pulls sinon d'hiver mais bon voilà c'est c'est je pense que j'ai voilà j'avais fait le tour il n'y avait plus l'attrait de la nouveauté non plus est ce que je compte alors est donc je vous disais la couture est entrée dans ma vie et puis enfin je cousais déjà mais là j'ai eu très très envie de coudre et d'en faire mon métier et voilà le chat tu dis bonjour bonjour voici athéna alors je vous disais donc oui j'aimais beaucoup et puis j'ai rencontré laurie de manier tissu mercerie c'est ça donc je l'ai rencontré par le biais de instagram c'est quelqu'un qui beaucoup j'ai beaucoup échangé avec elle et puis un jour je lui je lui en ai parlé elle m'a dit de lancer donc moi j'en ai parlé avec mon mari qui me soutient toujours à 100% dans mes idées un peu orphelus il m'a dit bah écoute liquide la première entreprise et puis vas-y voilà il a toujours confiance en moi donc on y va voilà comment c'est arrivé alors je vous cache pas que ça a été dur la recherche des fournisseurs enfin c'est un nouveau monde pour moi l'aurie m'a un peu aiguillé je leur remercie d'ailleurs et puis et puis voilà quoi est née audrey mercerie avec l'aide de mon fils aussi mon fils qui m'a aidé à faire le site internet a préparé enfin tout tout on a cherché les noms voilà il m'a beaucoup aidé ma fille aussi donc voilà c'est un peu une histoire familiale mais il ya que moi qui travaille sur la boutique eux ils sont un peu là en soutien et quand j'ai besoin surtout mon fils quand j'ai besoin pour le site internet parce que des fois voilà pas top on va essayer de redesigner un peu tout ça aussi sur la boutique j'ai envie quelque chose de plus fluide plus clair donc ça devrait d'ici septembre on ne va avoir un nouveau site internet est-ce que je vais faire une boutique sur pignon sur rue non ce n'est pas prévu pourquoi ce n'est pas prévu parce que je n'ai pas de toute façon là encore les moyens de m'offrir un loyer ou une boutique j'habite une toute petite commune je pense que voilà ce sera pas comptable pour moi et puis et puis je sais pas c'est pas pour l'instant c'est pas mon objectif mon objectif c'est de développer ma boutique internet parce que j'aime bien ça et puis enfin voilà ça me plaît comme ça pour le moment donc non il n'y aura pas ce n'est pas en prévision alors vous m'avez demandé aussi de l'organisation de la boutique où je stocke alors moi c'est très simple je travaille de chez moi donc pour l'instant je n'ai pas de pièces dédiées à ma couture j'ai un très grand placard où tout est organisé à l'intérieur et puis pour le reste j'ai une table et je fais mes découpes et voilà pour l'instant ça convient après on verra si j'ai un de mes enfants qui prend un appartement qui veut s'en aller ou quoi et ben je pourrais investir une pièce sinon pour le moment on est comme ça voilà depuis combien d'années je couds alors je vais vous dire ça on va regarder sur sur instagram parce que il est vrai ça fait deux ans deux ans oui sûr que je suis que je couds régulièrement pour ne pas dire quasi tous les jours alors même si c'est pas longtemps mais j'ai besoin de ça ça m'aide beaucoup parce que je suis très quelqu'un de très très anxieux j'ai été je peux vous dire j'ai été suivi pour dépression ça fait plus de sept ans que j'oscille entre du ça va bien et du ça va pas trop mais voilà je connais mes symptômes j'arrive à me soigner je fais beaucoup de méditation de relaxation ça aide vraiment donc je vais vous dire que ça fait ouais je crois que ça doit être le troisième été on doit être sur le troisième été où je couds oui c'est ça c'est fait voilà on est sur le troisième été où je couds vraiment voilà et puis j'ai appris tout seul et pourtant j'ai une maman qui sait coudre tricoter voilà qui sait tout faire mais ça m'a jamais intéressé comme la plupart de nous quand on était jeune voilà et puis là maintenant ça me plaît et par contre oui j'ai tout appris des vidéos des livres puis bon on essaye on voit bien ce que ça donne et puis on fait mieux les fois d'après donc voilà et vous m'avez demandé aussi oui quelle est ma machine à coudre donc je vais vous la montrer c'est pas c'est pas une très grosse machine à coudre de professionnel c'est ma deuxième machine à coudre la première c'était une c'était une singère mademoiselle donc les premiers prix je crois que c'est 90 euros un truc comme ça mon mari m'a offert et je me suis vite rendu compte qu'elle avait ses limites et lui du coup après m'a offert une paf passeport 2.0 donc je vous mets une image ici comme on veut pour vous montrer alors elle a déjà un certain budget elle tourne bien il va falloir que je l'emmène vraiment à faire un petit nettoyage parce que depuis que je l'ai je ne l'ai pas fait et et j'ai dans l'espoir de m'offrir une une machine encore plus du niveau supérieur de cette marque j'adore la marque faf je trouve que c'est du très bon matériel avec le double entraînement et tout et tout et puis ben voilà c'est tout c'est ma machine enfin c'est mon voilà mon bébé son inconvénient alors elle est super bien son inconvénient c'est peut-être juste que j'ai pas c'est pas un grand un grand bras au niveau de l'intérieur vous voyez entre le pied de biche et le reste de votre machine on n'est pas sur un truc très large quand on a un gros ouvrage c'est pas évident mais on y arrive moi j'y arrive toujours sinon tout le reste franchement elle a une tonne de points enfin différents et tout donc voilà elle est facile facile à prendre en main et puis pour ma surjeteuse que j'utilise très rarement parce que je déteste ça j'ai une faf éléments vous savez c'est celle qui a été faite en collaboration avec lidl que j'avais acheté je pense que c'était une centaine d'euros à l'époque je ne sais même plus et puis je m'en sers mais pas des masses enfin ce qui m'énerve c'est que je trouve que ça fait vraiment trop de bruit et comme moi je couds dans mon séjour j'ai pas envie d'emmerder tout le monde donc je fais souvent mes points de surjet avec ma machine à poudre qui les fait aussi ça prend plus de temps mais voilà c'est moins je suis pas je sais pas j'arrive pas à accrocher avec les surjeteuses voilà et ben écoutez je crois que j'ai fait le tour vous savez déjà pas mal de choses sur moi j'aime coudre pour moi pour ma famille alors je couds beaucoup pour mon fils je couds pour mon mari aussi ma fille j'ai cousu au début et puis là maintenant elle est plus pas elle préfère à l'acheter ses fringues donc moi il n'y a pas de soucis je préfère ne pas faire que le faire et que ce ne soit pas porté je trouve ça gaspillé et puis je coûts aussi pas mal pour mes deux petits neveux Elsa et Théo et Tom parce que c'est les deux plus petits donc avec les chutes j'arrive encore à leur faire des des cousettes les autres sont déjà plus grands et bon c'est pas ça n'a pas l'air d'être trop les intéresser donc voilà après c'est aussi à des demandes voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre je crois qu'on a fait le tour je crois qu'on est déjà pas mal on va passer à la deuxième partie alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vous pouvez mettre un commentaire je vous y répondrai sans souci si ça reste voilà si c'est pas trop personnel non plus voilà donc on va passer à la deuxième partie où je vais vous montrer les nouveautés qui sont dans la boutique aujourd'hui alors pour les nouveautés du jour je vais vous présenter déjà les viscoses donc j'ai trouvé cette superbe viscose donc vous voyez elle est beige avec un motif léopard et puis on a cette fleur jaune et rose et des feuilles vertes donc je la trouvais très très belle je trouve qu'elle est quand même très sympa oui c'est une popeline de viscose donc elle est elle est moins fuyante que les autres viscoses elle a un toucher un peu moins pas lisse mais je sais pas comment dire mais elle est très très belle alors au niveau de la fluidité je vais montrer ça oui c'est très fluide alors là je vois bien une robe un short je me ferai bien un short je ne sais pas lequel encore mais ouais je me ferai bien un petit short fluide ou une petite une petite jupe à volant pourquoi pas faire je vous montrais hop j'ai réussi à me trouver le magazine la mode des travaux en série le dernier et j'avais j'ai regardé la vidéo de christelle qui qui comme qui nous présente la jupe une petite jupe à volant alors je sais pas si je vais la trouver mais voilà elle nous montrer sa jupe à volant et j'ai bien envie d'essayer de me la faire pourquoi pas avec un petit débardeur petit t-shirt blanc pour le haut ça pourrait être sympa christelle alors oui christelle je vais vous en parler deux minutes christelle c'est de fil en couture c'est quelqu'un que j'ai pas encore rencontré dans la vraie vie mais je sais qu'un jour je le ferai je l'ai rencontré sur insta et par ses vidéos youtube que j'ai regardé c'est elle qui m'a contacté la première et c'est une personne bah c'est un petit peu mon rayon de soleil de tous les jours parce qu'on s'envoie très souvent des petits messages pas forcément pour se dire des trucs super intéressants mais voilà on délire on a le même genre de délire on a le même âge et je pense qu'on est un peu dans le même genre de couture et c'est une personne que j'adore donc je te fais des gros bisous ma belle si tu regardes je sais que tu vas regarder et allez voir ses vidéos elle fait des super trucs aussi donc voilà c'est la petite parenthèse christelle donc oui j'ai bien envie de me faire cette petite jupe donc pourquoi pas avec ce tissu et sinon il ya dans ce magazine aussi la la petite blouse à ou ce petit ou là ce petit pourquoi pas ce petit nous ont mais d'été tout ça pour être sympa bon enfin je sais pas mais je sais que je pense que je vais me faire quelque chose alors à la base je suis pas fan de léopard mais là je trouve qu'il est vraiment canon donc je sais pas ce que vous en pensez donc voilà donc on a celui ci je crois je l'appelais léopard dans la boutique donc voilà pour le premier tissu la première viscose la deuxième viscose celle ci voilà qui est sur un fond kaki et là vous pouvez voir vous voyez on a des reflets un peu bleuté un peu comme si on avait appliqué un peu des aquarelles vous voyez là il est vraiment très beau donc sur ce fond kaki avec des fleurs un peu jaune très très beau donc pareil on est sur une 100% viscose vous voyez au niveau de la fluidité voilà c'est quelque chose de très léger là pour faire une robe je pense que ça peut être génial qu'est ce qu'on pourrait une robe georges de atelier bernie pourrait très très jolie ah oui ça j'ai eu un peu blanc encore parti dans mes robes georges ouais ça ça pourrait être pas mal un petit pantalon fluide enfin bon il ya plein de choses à faire donc voilà pour cette deuxième viscose alors celui-là je le mets de côté parce que je vais vous en parler après mais c'est une catastrophe alors ensuite je vous ai pris jersey de coton donc j'ai pris ce très joli jersey de coton fleuri vous voyez il est très très beau voilà avec des petits perroquets alors je vous mets à l'envers mais bon voilà vous voyez un peu très coloré donc ça ça peut être très sympa vous voyez c'est un peu dans le style de ce que j'ai très très sympa donc ça c'est du jersey de coton que j'aime beaucoup aussi et puis il ya deux jersey de viscose alors cette commande je l'ai attendu j'ai cru je ne la recevrai jamais c'est une catastrophe ce fournisseur je crois que je le recommanderais plus jamais chez eux catastrophe je vais vous dire pourquoi après donc là on est sur du jersey de viscose donc là on est sur un fond beige avec alors pour moi ça m'a fait penser à des palmiers alors peut-être que c'est plus des fleurs je sais pas moi je l'appelais palmiers parce que je vois des palmiers et puis ouais c'est vrai que ça me fait des fleurs je ne sais pas enfin voilà vous voyez ce que vous voulez dites moi et donc vous voyez que c'est belle couleur voilà donc il est quand même assez fin c'est du jersey de viscose donc très très fluide ça c'est pareil pour des petites robes des tops voilà c'est parfait pour l'été donc je l'ai pris dans ce coloris donc fond beige et je l'ai pris aussi avec un fond rose alors voilà hop ils sont très très beaux alors je vais vous mettre les deux coloris les un côté des autres qu'on voit la différence de couleurs parce que je sais pas c'est la caméra voilà donc là on a le rose et là on a le beige voilà donc moi je les trouve vraiment très joli pareil par un petit t-shirt avec ça peut être très très sympa et puis j'avais trouvé alors sur le site attend je l'attrape alors sur le site on me parle de viscose quand je vois le dessin de cette viscose sur le site je me dis qu'elle est trop trop belle on est d'accord on est d'accord c'est vraiment très très beau c'est voilà mais en fait quand je l'ai reçu je me dis mais c'est bizarre c'est vraiment très très fin vous voyez on voit à travers et puis eh ben c'est du polyester et moi je sais pas si vous avez remarqué mais je ne vends pas de polyester donc je vais leur faire un mail mais je sais très bien que de toute façon les fournisseurs ils vous envoient ce que vous avez commandé ils s'en foutent du reste je me suis déjà plaint plusieurs fois pour des tissus où j'avais énormément de défauts dessus mais voilà c'est dans le contrat vous achetez et puis pas de chance quoi donc je ne vais pas le mettre en vente par contre je vais pas le jeter hein on est d'accord donc ce que je vais faire c'est que dans toutes les commandes donc il y aura ce week-end je vais couper des morceaux de 1m50 de longueur et je les glisserai dans les premières commandes comme ça jusqu'à épuisement alors je crois que j'ai 10 mètres donc voilà ça va vite partir ouais c'est ça j'ai 10 mètres donc ça va vite partir avec 1m50 je pense qu'on peut se faire soit un petit haut soit un foulard soit voilà quelque chose je sais pas un pareo ah ouais un pareo pourquoi pas ça ça pourrait être une idée j'avais pas pensé mais j'ai pas envie de vendre ça je n'aime pas cette matière c'est enfin voilà c'est du polyester je n'aime pas le polyester je n'aime pas cette matière qui est complètement enfin voilà c'est voilà je suis comme ça je suis désolé peut-être ça va en choquer certaines mais voilà donc ça j'aurais donc si vous commandez et que vous n'en avez pas dedans c'est que j'en ai déjà plus voilà c'est pas c'est pas dans chaque commande que vous allez faire il va en avoir une c'est ben je prendrai les commandes au fur et à mesure et puis quand je n'en aura plus il y en aura plus voilà ça sera le petit plus pour celles qui seront les premières à passer commandes et bien écoutez pour les tissus on a fait le tour on va passer maintenant à la partie cadeau alors pour la partie cadeau j'avais envie de vous offrir quelque chose des patrons donc j'ai contacté les marques que ben dans lesquelles je vous ai beaucoup parlé ou les boutiques avec lesquelles j'ai eu j'ai eu des retours intéressants enfin voilà des choses qui m'ont plu toutes n'ont pas dit oui mais je peux comprendre il y a des budgets accordés pour chaque entreprise et ça rentrait pas dedans donc c'est pas grave mais quelques unes ont quand même fait voilà le ont joué le jeu donc la première c'est Anaïs de Coutes et Rêves donc je vous avais présenté son premier patron qui est Ciel qui est une robe cache-cœur qu'on peut faire aussi en blouse je vous avais présenté ce modèle et elle elle vous offre donc je vous mets le patron ici et puis je vous mettrai tous les liens de ces de ces personnes de ces boutiques de ces créateurs en barre de description et elle vous offre donc un patron PDF du patron Ciel et d'ailleurs je la remercie ensuite on a Camille de Elastic & Co donc je sais pas si vous connaissez Elastic & Co moi j'achète j'ai beaucoup acheté de matériel de mercerie et malheureusement elle ferme sa boutique donc là je me suis je me suis éclaté parce qu'elle faisait elle fait alors je sais pas si au moment de la vidéo il y aura toujours les promos mais en tant qu'inscrit à l'analysteur j'ai eu le droit à une très grosse réduction et du coup je me suis fait un gros plaisir parce que je n'avais plus rien en lingerie pour le coup de ma lingerie donc je me suis fait un gros plaisir je vous mettrai le lien en description vous regarderez normalement si ça fonctionne encore sur la page d'accueil il y a le code pour avoir je crois c'est 50% sur votre commande donc c'est pas négligeable donc elle vous offre parce qu'elle fait aussi des patrons de couture de lingerie donc moi j'en ai déjà testé et elle vous offre un patron pdf du haut plus le bas de son modèle luxe donc merci beaucoup à elle on a ensuite Mojuku qui est une marque que j'ai découvert cette année et que j'adore parce que ce sont des patrons jersey simples mais qui ont tous des détails très originaux donc j'aime beaucoup et elle vous offre un pdf au choix alors soit un pdf soit un format papier du patron de votre choix donc je la remercie aussi également et nous avons Atelier Berni que j'ai découvert aussi cette année et dont vous savez je suis tombée amoureuse alors pas d'Atelier Berni et de sa créatrice mais de la marque et des modèles qui vous offrent deux pdf alors il y aura deux gagnantes du coup pour avec le patron de votre choix et ce sont des patrons super bons je la remercie aussi et bien sûr bah moi j'allais pas ne pas vous faire de cadeaux bien sûr donc il y aura trois bons d'achat de 15 euros à gagner donc il y aura trois gagnantes pour Audrey Mercerie donc voilà donc de 15 euros et c'est pas tout à partir de maintenant avec le code 4000abo je vous mets ça ici le code vous avez droit à 10% sur toute la boutique donc même sur les nouveautés et qui s'ajoute aussi aux produits soldés donc vous mettez tout dans votre panier et vous aurez encore 10% même sur les produits soldés donc ça vous mettez tout dans votre panier et vous aurez encore 10% même sur les produits soldés ça ça durera jusqu'à dimanche soir les 10% donc pour participer c'est très simple il vous suffit de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en me mettant qu'est ce qu'on va mettre vous me mettez je participe et puis lundi matin je viendrai faire le tirage au sort de toutes les gagnantes donc il y aura une deux trois quatre cinq six sept il y aura huit gagnantes donc je ferai le tirage au sort et je mettrai vos arrobas dans un commentaire sous ma vidéo que j'épargnerai en haut et il faudra que vous me contactiez je vous mettrai l'adresse mail il faudra me contacter pour récupérer votre cadeau donc j'espère vraiment que vous allez jouer le jeu et que les personnes qui se sentent concernées vont participer je sais que je vais sûrement voir des gens qui n'ont rien à voir et qui vont même pas spécialement regarder la vidéo qui vont le faire ça c'est dommage mais je vais pas courir après les gens pour leur donner leur cadeau donc si au bout d'une semaine je n'ai pas eu de nouvelles des personnes je referai un tirage au sort voilà comment vont être attribués les cadeaux ben écoutez je tirerai au sort dans l'ordre dans l'ordre que je vous ai annoncé les cadeaux voilà comme ça ce sera plus simple pour moi et puis écoutez voilà je pense que tout est clair s'il y a des questions n'hésitez pas je vous répondrai en commentaire voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu elle va être un petit peu longue vous savez que je suis pas très fan des vidéos très longues mais je suis contente de l'avoir fait je pense que c'est pas arrivé à 4000 abonnés en si peu de temps là on est déjà presque 4050 un truc comme ça donc c'est un truc de fou enfin bon voilà moi j'ai du mal à y croire mais je suis tellement contente parce que ben ça me booste ça me ça me ouais c'est mon rayon de soleil youtube j'aime beaucoup faire ça je vais continuer les vidéos comme je vous fais là les les tutos vidéo enfin coudre ensemble parce que j'ai vu que vous aimiez beaucoup la façon dont je filmais ça ça plaît à beaucoup donc là je pense que la prochaine vidéo ce sera sur une cousette de lingerie et puis il y aura toujours les contenus comme d'habitude avec les bilans couture j'ai vraiment beaucoup de choses à faire il y aura peut-être une petite pause au mois d'août je sais pas selon comment je vais pouvoir m'organiser je sais pas mais bon voilà rien de grave je serai toujours là donc et bien écoutez si vous avez aimé mon contenu n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de laisser le commentaire si vous avez envie de participer en mettant je participe vous pouvez mettre autre chose à côté aussi vous voulez poser des questions ou mettre un petit mot il y a peu de souci et puis et bien écoutez je part je ferai le tirage au sort lundi matin et bien écoutez je vous remercie encore tous et toutes d'être là je vous dis à bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de couture et bien écoutez je vous dis à bientôt